Salut les potos ! Bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch de don de véhicule à un ami. Donc l'afterpatch, c'est le troisième afterpatch du glitch original. Ok les potos, donc là toujours pareil, il va vous falloir le complexe. Le complexe est obligatoire pour ce glitch, mais par contre on n'a plus besoin ni du club de motard, ni du secur au serve. D'accord ? Plus besoin non plus du centre d'opération mobile. Par contre, indispensable, ça va être l'Avenger. D'accord ? Donc c'est l'avion qui est dans le complexe. Comme le centre d'opération mobile au bunker, mais là c'est avec le complexe. Ok les potos. Donc allez, c'est parti, en session sur invitation. Je vais inviter mon ami dans la session sur invitation, comme ça on est tranquille. Ça marche dans toutes les sessions. Mais la session sur invitation, c'est l'idéal, comme ça on est tranquille. Ok ? Donc allez, hop. Je vais inviter mon ami dans la session, dans mon complexe, comme ça il apparaît avec moi. Voilà, il est là. Ok les potos. Donc il va vous falloir le complexe plein. Et les guillères H8. D'accord ? Les gendariés, les guillères H8 triées par tri. Et on remplit le complexe. Chaque et les guillères H8 va être écrasé par un don de véhicule. Donc une et les guillères H8 par véhicule récupéré. Un maximum de véhicules dans le complexe, c'est-à-dire 7. Ok ? Donc ensuite, l'Avenger, il est là. Warstock, Avenger, il nous faut l'atelier de véhicule obligatoire. Pour pouvoir rentrer avec le véhicule dans l'Avenger. Ok ? Donc les véhicules qui rentrent dans l'Avenger, ce sont ceux-là. Tous ceux-là. Tous ceux qui seront customisables, aussi bien dans l'Avenger que dans le centre d'opération mobile. Les véhicules qui ont des armes. Donc vous choisissez un de vos véhicules qui a une arme et qui se customise dans l'Avenger. Ok les potos. Il vous faut un minimum de 1 véhicule pour faire ce glitch. Donc tout cela, c'est bon. Donc allez, c'est parti. Je vais sortir l'Avenger. Ou je me mets dehors et je l'appelle par le pavé tactile. Ou alors je le sors. Mais bon, quand je l'appelle, il spawne loin. Donc je préfère le sortir manuellement. Donc allez, c'est parti. On le sort. Et on va le placer du coup pas très loin du complexe. Mais pas non plus trop près du rond jaune. Sinon le rond bleu de l'Avenger ne va pas apparaître. Donc à peu près à cette distance-là. Là, à mon avis, il est un peu trop près encore. Voilà. Là, on n'a pas le rond bleu. Ok ? Donc ce n'est pas grave. On le réavance un tout petit peu. Peu importe complexe. Peu importe complexe. Peu importe emplacement. Il faut le poser à côté, mais pas trop près. Donc allez. Là, on va aller voir. Voilà. Le rond bleu, il y est. Ok ? Donc là, c'est parfait. Nickel. Donc je vais appeler par le mécano le véhicule avec lequel je vais me bugger. Ce véhicule-là ne va pas disparaître. D'accord ? Il faut qu'il vienne d'un autre garage et non pas du complexe. Très important, les poteaux. Il vient d'un autre garage et non pas du complexe. Le complexe est plein avec des Léguières H8 qui vont être écrasées par le véhicule qu'on va récupérer. Donc moi, je vais me bugger avec la Deluxo. D'accord ? Parce que c'est un véhicule qui se customise dans l'Avenger. Mais ça aurait pu être très bien l'Oppressor, la PC, le Dunfav, la Vigilante. Tous ces véhicules-là. Tous ces véhicules qui sont customisables dans le centre d'Opération Mobile et dans l'Avenger. Donc moi, je le fais avec la Deluxo parce que mon ami va devoir me pousser et la Deluxo est assez légère. D'accord ? Donc je vous déconseille l'Oppressor. Même si ça marche aussi, je vous le déconseille quand même. Parce que l'Oppressor, elle roule sur elle-même et ce n'est pas évident. Donc là, je me mets sur le message du complexe plein. Je fais bouton PS et je reviens dans le jeu. C'est tout. Donc là, à partir de là, je vais à l'arrière de mon Avenger et je vais faire flèche de droite sur le message. Ok ? Donc je recule un maximum. Comme ça, mon ami va pouvoir me pousser facilement. Et je fais flèche de droite. Dès que j'ai le petit rond de chargement pendant l'écran noir. Donc on attend un peu. Voilà. Là, j'ai le petit rond de chargement. Je dis à mon ami de me pousser. Donc regardez. Mon ami, il est là avec le véhicule qu'il va me donner du coup. Et il va me pousser. Donc il va se mettre à l'opposé. D'accord ? Entre l'Avenger et le complexe. Et il va me pousser vers le complexe. Il va falloir qu'il m'amène sur la dalle en béton du complexe. C'est tout. Rien d'autre. Il n'y a pas d'emplacement précis. Il suffit juste qu'il m'amène sur la dalle en béton du complexe. Et à partir de là, mon véhicule va disparaître. Donc il va me pousser jusqu'à ce qu'il voie mon véhicule disparaître. Ok ? Donc allez, c'est parti. Il me pousse. Donc là, on a le même complexe. Donc lui, il va ouvrir le pavé tactile. Comme ça, il ne va pas avoir son message de complexe plein pour lui. Ok ? Donc allez, hop, il me pousse. Voilà. Il m'a vu disparaître. Donc là, c'est parfait. Donc moi, au moment où j'ai disparu, j'ai eu ce message-là. Je compte jusqu'à 5. D'accord ? 5 secondes. Voir plus, hein. Mais un minimum de 5. Et j'appuie sur X pour accepter le message complexe plein. Et là, ça va me faire descendre de mon véhicule dans l'Avenger. Il va disparaître. J'ai juste à sortir à pied. Je fais le pavé tactile et je me suicide. Ou alors, je me jette une grenade par terre, comme vous voulez. Peu importe. Donc pavé tactile, suicide. Voilà. À partir du moment où je suis mort, que j'ai réapparu, mon ami peut m'amener le véhicule à me donner et je le rentre dans mon complexe. C'est tout. C'est terminé. Ok, les potos ? Donc le complexe, l'Avenger, avec l'atelier de véhicule dans l'Avenger. Un véhicule qui est customisable dans l'Avenger. Un complexe plein avec un minimum de 1 RH8 par véhicule récupéré. Et c'est tout. Ok ? Mon ami, il n'a rien besoin d'avoir à part le véhicule à me donner. Il n'a pas besoin de complexe, il n'a pas besoin d'Avenger, il n'a besoin de rien. Ok, les potos ? Donc allez, hop, je récupère le véhicule de mon ami. Je vais sur le rond jaune du complexe et j'ai le message complexe plein. J'accepte le message et là, c'est bon, je vais écraser une RH8 qui va complètement disparaître de mon jeu. D'accord ? Donc pensez à remplir votre complexe de Elie RH8 à 0$ sur Legendary, trié par contre. Ok ? Attention à ce que vous écrasez quand vous récupérez le véhicule. A partir de là, c'est bon. Je vais pouvoir du coup transférer le véhicule qu'on m'a récupéré dans un autre garage en par exemple appelant un véhicule d'un autre garage en rentrant dans le complexe. Ou alors en amenant ce véhicule là dans mon garage et ensuite je remets une RH8 pour le prochain don. Par contre, ce véhicule que je viens de récupérer, je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais par contre, dans la même session, je peux enchaîner à l'infini tous les dons de véhicules que j'ai envie. Donc si mon ami veut me donner 25 véhicules, il me les donne les 25 d'affilé comme ça. Là, j'ai juste à ressortir et à recommencer. D'accord ? Mais bon, moi j'en ai récupéré qu'un, ça me suffit. Donc pour pouvoir le sauvegarder complètement, il va falloir que je ferme l'application GTA. Donc je vais devoir la fermer, sinon je ne peux pas l'utiliser. Vous avez vu, je l'ai sorti, il me dit que ce n'est pas le mien, je ne peux pas remonter dedans. Donc là, tout simplement, quand j'ai fini de récupérer tous les véhicules que je veux récupérer ou donner, peu importe, je peux en donner en même temps que j'en récupère, dans la même session, ce n'est pas un problème. Une fois qu'on a fini tous les deux, hop, bouton PS, fermer l'application, je relance le jeu et là c'est nickel. Donc on va accélérer le chargement, on se retrouve au complexe. Et là, je vais pouvoir utiliser les véhicules, aller les vendre, aller les mettre dans d'autres garages, en faire ce que j'en ai envie. Ok les potos ? Donc pensez à en faire plusieurs d'affiliés dans la même session. Comme ça, si à un moment donné c'est patché, vous ne prenez pas le patch. Vous finissez tout ce que vous avez à récupérer et ensuite, hop, c'est bon, vous fermez l'application et vous sauvegardez complètement tous vos véhicules. Donc regardez les potos là, je vais pouvoir l'utiliser complètement, d'accord ? Donc très important, vous avancez l'Avenger un maximum éloigné du complexe. Dès que le rond bleu apparaît, c'est nickel. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, d'accord ? Donc là, mon ami se prépare, vous voyez, il pose son Avenger comme ça, il va pouvoir récupérer des véhicules lui aussi. Ok ? Donc les potos, dès que c'est patché, je vous le mets, vous inquiétez pas dans le titre et je vous fais aussi la petite vidéo pour vous dire que ce glitch là est patché, d'accord ? Donc profitez un maximum parce que c'est déjà le deuxième after patch sur ce glitch là, d'accord ? Et essayez de faire un petit peu d'argent pour acheter l'Avenger pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que le centre d'opération mobile, pour l'instant, on ne va plus pouvoir l'utiliser pour faire des dons de véhicules. Ok les potos ? Allez, moi je vous dis à bientôt du coup dans les prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501